Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 14 sur PC Buding Simulator 2 Et aujourd'hui les amis un épisode un peu spécial Un peu spécial et je me tâte même à faire un épisode mercredi parce que celui-là va être tellement spécial Parce que regardez, on a bientôt 40 000 dollars dans notre magasin et il est temps les amis Il est temps de rentabiliser la boutique Je vous ai dit la semaine dernière qu'on allait créer notre propre PC Que l'on va optimiser pour un budget de 5 000 dollars Que du coup on va multiplier par 4 étant donné qu'il y a 4 emplacements de vente Et l'objectif c'est de faire le PC le plus performant possible Avec les pièces les plus opties au niveau qualité prix Et évidemment qu'il soit un peu esthétique aussi C'est pas la version ultra parce que la version ultra elle fera 10 000 dollars Mais là aujourd'hui on se concentre sur 5 000 dollars Donc les amis, comment allons-nous faire cela ? Et bien il va falloir d'abord, il y a certaines pièces qu'on va pouvoir déduire directement Via le logiciel de performance de la pièce On va pouvoir choisir la carte graphique Et on va pouvoir choisir le processeur Donc commençons par le processeur Parce que tout va découler de ça Parce que la carte graphique, il va falloir qu'on prenne une carte mère spécifique etc Donc je pense qu'on va commencer par le CPU Donc hashtag processeur Et on voit que celui qui a un meilleur rendement est l'Intel Core i5-13600K Alors, petit brainstorming, petite récapitulative concernant la nomenclature des processeurs Intel Core c'est la marque I5, ça correspond à la puissance générale Et pourquoi on dit 5 ? Car en fait c'est en rapport avec ce nombre là Mais je vais y revenir tout à l'heure Le long nombre ici, vous devez le décomposer en deux Donc ici le 13 et le 600 Ici vous voyez que c'est 12 et 600 Là c'est 9 et 980 etc etc Le 13 ici, c'est la génération Ça veut dire qu'on est à la 13ème génération de ce i5 là Et le 600, eh bien c'est la puissance A savoir que tout ce qui est entre 100 et 300, 400, c'est un i3 Tout ce qui est entre un 400 et 600, c'est un i5 Tout ce qui est entre 600 et 700, c'est un i7 Et tout ce qui est entre 800 et 900, c'est un i9 environ Et le cas veut dire qu'on peut l'overclocker Donc voyons voir combien coûte cette petite merveille Eh bien cette merveille coûte 395 Donc ça va On voit qu'elle a 14 coeurs Donc c'est effectivement celle qui a un meilleur rendement Parce qu'il y a des processeurs qui ont plus de coeurs Mais leur fréquence de base est petite Et là on voit que la fréquence de base est à 3500 Donc il y a quand même un bon rapport puissance au niveau de la fréquence et coeurs Donc ça va On voit que si on améliore la fréquence, on peut aller jusqu'à 5100 Donc on peut l'overclocker pour qu'elle soit vraiment badass Donc on va partir là-dessus les amis Avant toute chose, regardons le socket C'est un LGA 1700 Ce qui veut dire qu'on va devoir acheter une carte mère Qui a un socket de LGA 1700 Donc on va le mettre là-dedans Et je ne peux pas lui mettre vraiment de nom Parce que vous savez, on peut mettre les noms dans quel truc c'est Mais bien Boutique, du coup On a dit qu'on devait avoir une carte mère Qu'on va filtrer au niveau du socket Pour du LGA 1700 Alors Maintenant il va falloir réfléchir les amis On va les trier par Décroissant Donc du plus cher au moins cher Voyons voir Déjà Tout ce qui est DDR5 Les amis, on va enlever Donc je vais filtrer pour que Le DDR Au niveau de la RAM Le type de RAM Ce soit du DDR4 Voilà On voit que ça réduit pas mal quand même Alors Celui-là il m'a l'air pas mal Attendez Faut faire un peu un comparatif Déjà Au niveau de la vitesse de la RAM maximum On est à 5000 La 5300 Et les autres à peu près à 5300 Ok Donc ça va pas être la RAM La taille On va rester sur du SATX Parce que EATX C'est vraiment énorme Bon Mini ATX On va éliminer celui-là Parce que Cheatzy Mini ATX Veut dire qu'on ne peut pas mettre C'est marqué ici On peut pas mettre Deux cartes graphiques Et moi Dans l'idéal Si je pouvais en mettre deux Ça serait plutôt cool Donc tout se jouerait Entre ces quatre Les amis En sachant qu'on a les deux là Donc ça se joue entre les trois Celui-là il est à 5000 5000 Donc je dirais celui-là Après celui-là Il a plus de logements PCI Non écoutez En plus il a un éclairage RVB On va partir sur celui-là Les amis Donc il a un éclairage RVB Chipset Z690 Le socket c'est un LGA1700 La RAM c'est un DDR4 La taille c'est SATX Donc c'est on va dire L'avant dernier On va dire à peu près Au niveau de la taille Donc c'est une taille Plutôt grande La vitesse de la RAM maximum Ça veut dire qu'on peut accueillir Sans brider Une carte Une RAM jusqu'à 5333 MHz Ce qui est plutôt pas mal On peut mettre Des cartes graphiques Des cartes graphiques En Crossfire Ou en SLI Il y a deux logements PCI Et on peut mettre Des emplacements Pour le M2 Donc c'est plutôt cool Ok il est bien pris Alors Maintenant les amis On va retourner Dans notre indicateur De performance Et on va voir Le plus performant En sachant que Les amis Il est très important De noter que On va primer Le fait de pouvoir mettre Deux cartes graphiques D'accord ? Donc le plus puissant Serait celui-là Multi GPU Max 1 Ça veut dire Qu'on peut en mettre Deux J'ai un doute Voyons voir Attendez Si j'en prends Un Qui Par exemple Ici Ouais je pense Que ça veut dire Qu'on peut J'ai un petit digue Quand même Multi GPU Maximum 4 Ah Donc Alors attendez On va faire un truc Celui-là Il a l'air pas mal Celui-là Il a l'air pas mal On va prendre celui-là C'est peut-être pas Le plus performant Mais Mais bon Donc là J'en ai bien deux Normalement Ok Bon on a Ce qu'il faut Pour la base On va partir Ça on peut l'enlever On va pouvoir partir Maintenant les amis Sur le Boîtier Pour le boîtier On va le filtrer La taille La taille On s'en fout L'éclairage On s'en fout Type de carte mère Je veux S.A.T.X Ça en est bon Ça en est bon Ça a l'air plutôt bon Hors décroissant Le In-Win Ouais Bof Celui-là Il a l'air pas mal Celui-là aussi J'aurais bien envie De tester celui-là On peut tout mettre Longueur d'alimentation Maximum 200 Donc ça Ça va 412 C'est bon aussi Parce qu'on n'en a pas Des aussi gros Taille de radiateur C'est du 120 D'accord Hauteur de ventilateur Oui On va prendre celle-là Clairement Ok Normalement C'est validé Ok C'est validé Par quoi Continuons-nous On va partir Sur le refroidissement Pour le refroidissement Je veux Évidemment Du Au liquide Alors Voyez-moi Bon RVB Ça c'est sûr Déjà Est-ce que je peux Voilà Débit d'air 130 Là on est sur du 140 Mais il est plus grand Alors je pense Ça devrait le faire Socket Ça c'est bon C'est bien du LGA 1700 Bon écoutez On va partir là-dessus Ok Ensuite La mémoire Bon bah là On va trier Sur 32 gigas Et fréquence On va essayer de prendre La plus grande fréquence On est sur du 3600 Avec du En plus En plus C'est du RGB Donc celui-là M'a l'air Plutôt pas mal Celui-là Il est bien Mais il n'est pas RGB C'est dommage Non mais celui-là Il a l'air d'être Le mieux Donc on va ajouter celui-là Et Je voudrais le mettre S'il vous plaît En 4 fois Ok Ensuite Au niveau Du stockage Les amis On va mettre Un M2 Parce que ça me paraît Conventionnel En sachant que là Il ne manque plus que Ventilateur Alimentation Parce que les câbles C'est bon Donc revoyons un peu Les choses Le CPU C'est bon La refroidissure C'est bon La carte mère C'est bon La mémoire C'est bon La carte graphique C'est bon Donc on est bien Au stockage Ah celui-là Regardez Vitesse de transfert Ça c'est de la bombe Je veux d'abord La meilleure vitesse De transfert Donc on va faire ça Ouais celui-là Il m'a l'air bien J'espère que je pourrais le mettre Donc on va faire ça On va en mettre Qu'un seul les amis Parce qu'il n'y a aucun Intérêt En mettre plusieurs Par contre Voilà On va faire ça Et on va en mettre Deux Voilà Au niveau De l'alimentation On va se faire plaisir Les amis Alors là On a une 850 Là ici On a une 1000 Attendez Je vais trier Par rapport A la puissance Pour l'instant Le plus haut Est 1000 1000 Et le moins cher Est celui-là J'ai du modulaire ATX 150 Donc il est petit Donc on va prendre celui-là Ok Ok On est bon Au niveau des ventilateurs Je voudrais Du 120 Parce que le boîtier C'est du 120 Normalement Et je voudrais Un débit d'air Assez important Ce serait celui-là 73 Ouais Et je vais en mettre 4 Après tant pis Si on en achète trop J'ai encore 500 de marge Qu'est-ce que je pourrais faire Avec 500 de marge Je pourrais Éventuellement Acheter un autre M2 Bah écoutez Je pense que c'est déjà Pas mal Non Ok Alors le truc C'est que Il va falloir que je multiplie Par 4 Tout ça D'accord Donc Voilà On est à 4937 Donc il va falloir que je multiplie Par 4 Donc là Il en faut 4 Là Il en faut 4 Là Il en faut 8 Là Il en faut 4 Là il en faut 4 J'espère que je n'ai pas fait d'erreur Là Il en faut 16 Là il en faut 8 Là il en faut 8 Là il en faut 4 Et là il en faut 16 Et voilà On arrive à peu près à 20 000 Du coup Et bien dis donc Alors Merci Jeff Ok Voyons voir tout ça Bon comme à mon habitude J'ai tout retiré Bon le boîtier Le boîtier Il est un peu dégueulasse Mais bon Ah je vois qu'il y avait déjà des Ah merde Il y avait déjà des ventilos Mais ils sont forts ou pas Attendez C'est du 120 C'est du 120 Couleur master Cycle flow Ou à pire On pourrait en rajouter toujours Dans tous les cas On voit qu'il y a beaucoup d'endroits ici Donc je vais vraiment les faire à l'identique Alors Donc ici on est bon Euh attendez Avant de faire quoi que ce soit Voilà Il faut que je m'assure D'avoir pris les câbles personnalisés Ok Parfait On ne va pas installer pour l'instant Le refroidisseur Parce que Il est plutôt préférable d'installer La rame avant Donc là vu que c'est des 32 Les amis On a du 128 Du 128 gigaoctets Mine de rien Donc là Ça va faire tourner comme pas possible Le dessus Ok Ne pas oublier l'emplacement Pour le M2 Donc stockage J'en ai combien J'en ai 2 4 6 8 Pour 4 Donc C'est dire que j'en met 2 Je peux pas les mettre Si Je peux en mettre un là Je peux pas Peut-être que je peux pas Je pense que je ne peux pas Bon c'est pas grave C'est pas perdu Non J'ai l'impression Qu'on ne peut pas Pourtant Il y a l'air d'avoir Un emplacement Ici Et là aussi Bizarre C'est pas tellement grave C'est pas tellement grave C'est pas tellement grave On va les refermer Passons au cas graphique Ah il est fin Alors le key Il faut que j'enlève Celui d'en bas Non C'est en haut Je peux pas tout simplement Attendez J'vérifie Pourquoi il veut pas Je comprends pas Ok Ah oui Il doit aussi se passer que ça Ah oui C'est parce que Regardez les Oui c'est parce que là Les logements en PCI Ils sont là Ah ouais D'accord Remarque c'est vrai Qu'il y a d'autres cartes graphiques Qui sont assez gros Ok Je vais m'empresser De remettre les cache PCI Quand même Vous voyez Faut pas perdre patience Les amis Il y avait bien Assez de place Qu'on le met C'est juste que Il est derrière Alors on va pas enlever ça C'est ça Ok Ok Ensuite Il va falloir mettre Le stockage Encore une fois On va les mettre Ah j'aurais plutôt tendance Attendez à dire De les mettre en haut Pour répartir un peu la chaleur On va les mettre là Voilà Ensuite Le refroidisseur Parfait Ça m'a l'air d'être Plutôt beau On va mettre ici Si j'y arrive Là Câble manquant Câble manquant J'en ai bien eu Ah c'est peut-être Attendez Ah ouais Pas mal Les panneaux de protection Câble manquant Alors, allons-y. Control ventilator. Bon, on est plutôt bon. Bon, avant toute chose, l'éclairage. L'éclairage, on est dans sa version rouge. Donc, on va repartir dans du respiration simple, une couleur en rouge. Voilà, sauvegardons. Donc ça, c'est plutôt bon. Ensuite, tout de suite, on va aller dans les différents ventilateurs et on va les mettre en mode performance. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on va déjà faire un OCCT dans l'état actuel des choses. Alors, au niveau de la consommation, déjà au niveau des watts, on va voir jusqu'à où ça pousse. Bon, là, la température du processeur est à 45 degrés, ce qui est vraiment agréable. Et la température de la carte graphique est de 36 degrés. Donc, ça va. Alors, oui, je n'ai pas précisé, mais je peux... Regardez, si je vais dans là, voilà, ça manque la direction. Donc, on peut privilégier de prendre qu'un seul sens ou prendre deux sens. Mais ce qu'il faut, c'est que l'air rentre bien d'un côté et ressorte de l'autre. D'accord ? Donc là, tout est au petit à ce niveau-là. Au niveau consommation, on voit qu'on monte jusqu'à 760. Donc, on n'est pas loin des 1000. Donc, il va falloir faire quand même attention. Mais on voit, au niveau de la température, c'est plutôt bon. Ce que je vous propose, c'est... J'ai oublié de mettre 3DMark et de mettre le Simbench. Je vous propose de faire un petit test dans l'état que les choses. Bon, le test, il est long. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. ça va être long rassurez-vous je ferai hors caméra les autres c'est juste pour vous montrer après si on voit au niveau des performances qu'on est classé premier on ne touchera pas au processeur parce que là c'est vraiment les amis par rapport au processeur donc si on voit qu'on est bien classé franchement on ne va rien toucher car je vous rappelle pour le 3D Mark c'est surtout la carte graphique qui fait booster vraiment vos performances ah j'ai pas installé le tunnel de carte graphique d'ailleurs enfin je le fasse j'ai l'impression quand même que ce test Il est beaucoup plus long que le 3D Mark, je ne sais pas si c'est du fait que c'est une seule et même image ou pas, mais j'ai toujours l'impression que ce test est plus long que le 3D Mark. Quand même, on a 14 coeurs de 5,1 GHz. Ce n'est pas rien les amis. En attendant, je vais vérifier un truc. Regardez si ce n'est pas propre. Regardez si ce n'est pas propre. Là, on a une petite augmentation, je ne sais pas pourquoi ici. Mais là, le processeur est tourné à plein régime et vous voyez que là, pour l'instant, au niveau température, on est bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, courage les amis. On touche au but. C'est parti. C'est parti. Alors, comme on peut le voir ici, on est situé dans la meilleure place, donc on ne va pas forcément avoir besoin de toucher au processeur. On peut, mais bon, ce n'est pas vraiment utile à proprement parler. Donc là, vous voyez que sur cette première séquence d'images, on est à 123 fps, donc frame per second, donc images par seconde, pour faire simple. Ça veut dire que toutes les secondes, on génère 122 images, ce qui permet d'avoir des graphismes plutôt fluides. Et là, le nombre d'images que vous voyez, c'est le nombre d'images totales générées pendant la séquence. Et le temps, ça vous l'avez compris, c'est le temps. Pour cette deuxième séquence d'images qu'il a parmi les plus gourmandes, on est à 111 fps, ce qui est plutôt pas mal. Je rappelle que 111 fps sur PC Building Simulator 1, c'est ce qu'on obtenait à la fin. C'est ce qu'on obtenait dans les PC les plus puissants. Et que là, je n'ai pas encore fait de watercooling, les amis. Je n'ai pas encore fait de watercooling du processeur, ni des cartes graphiques, ni de la RAM. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir aller vraiment loin. Et là, on est dans la séquence la plus gourmande. On voit qu'on est à 50 fps, ce qui est quand même plus ou moins honorable. On arrive quand même à faire tourner Minecraft en 50 fps. Donc, voilà, c'est plutôt bien. Et nous sommes, ça bench un peu. Ok, nous sommes à 18303, j'ai noté cette valeur. Donc, 18308. Et ce qu'on veut faire augmenter, c'est la carte graphique qui est à 19039. Alors, on va faire ça. Du coup, est-ce qu'elle a la même tête ? Je l'ai passée ? On ne peut pas ? Attendez. Non, ce n'est pas ça, je peux jouer. Merde. Je crois que je ne peux pas encore. Écoutez, si je ne peux pas... Peut-être que je ne peux tout simplement pas pour l'instant. Attendez. Je vais voir un truc. Ah ouais, mais ce n'est pas là que je vais voir pour les logiciels. Ah ouais. Ça, je le possède. Ça, je le possède. Je ne le possède pas, ça ? Je vais débloquer des choses. Bref. Non, bah peut-être que je ne l'ai tout simplement pas maintenant. Donc, écoutez, on ne va pas faire d'overclocking. Et puis voilà. Il va passer... Donc là, c'est ici. Donc là, c'est notre édition deluxe. Mais ce n'est pas l'édition premium, on se rappelle. Donc, c'est du rouge. Ça ne va pas être le doré. Là, ici, je ne peux pas peindre. Je ne peux pas peindre. Ok. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de place pour après le chiffre. Parce que j'ai été obligé de marquer 1, 2 et 3. Les nouveaux câbles, on n'a toujours pas fait ça. Le décapsulé, pour l'instant, on ne peut pas le faire, je pense. L'overclocking, ben voilà. Refroidissement, pas repersonnaliser, on ne peut pas encore. Donc, ça montre vraiment qu'on ne pourra aller plus loin. Est-ce que je peux aller jusqu'à 10 000 ? Oui, je peux. Eh bien, on va aller à 11 000. Alors, on ne peut pas 11 000. Est-ce qu'on peut 10 500 ? Enfin, 10 500. 10 500, on peut. Bon, en vrai, on va laisser à 10 500. Donc là, vous voyez qu'en faisant un PC avec un prix d'environ 5 000, je peux avoir un bénéfice de 5 500 environ. Donc, voilà. On va vraiment gagner beaucoup d'argent. Grâce à ça, on va doubler l'argent qu'on avait depuis le début. Donc, vendre. Voilà. Donc, écoutez, je fais hors caméra les autres PC. Et puis, on se retrouvera au prochain épisode. Alors, peut-être mercredi ou peut-être un autre jour. Pour faire la suite de notre aventure. Donc, des bisous à tous. Merci d'avoir regardé cet épisode spécial. Et à très bientôt. Ciao, ciao.